C'est parti ! Et c'est parti ! Salut ! Loin des meubles prétendus civilisés que nous utilisons tous les jours, nos chaises, nos tables, nos lits, il en est d'autres que nous connaissons moins bien. Ils vivent dans la nature, selon des lois qui souvent nous échappent. L'étude du comportement des meubles de jardin est le nouveau dada de Lola. Bienvenue dans le monde fascinant de l'ethnologie des objets. Je suis arrivé au fond du jardin à 3h12, après un voyage sans histoire. Immédiatement, ça a été le dépaysement total. La chaleur moite, le rythme lancinant des arroses-pelouses. J'ai soif ! Je boirai bien un coup. Non, Micmac, ici il ne faut boire que de l'eau bouillie. T'as pas le thermo ? Oh, zut, je l'ai oublié. Je vais téléphoner à Grouchat. Allô, Grouchat, Tangonigo ? Vous m'entendez ? Ici, Lola Cabanaouti. Répondez. Grouchat, Tangonigo ? Tangonigo ? Allez, donne la pâte, Olga. Donne la papatte à Grouchat. Donne les dominos d'abord. C'est bon, chat. Tête de mule, va. Téléchat, écoute. Mais c'est pas tête de mule, c'est Lola. Tu pourrais être poli. Lola ? Où tu es ? T'as des ennuis ? Non, non, tout va bien. Mais j'ai oublié le thermo. Mais c'est dramatique, ça. Au fond du jardin, on ne peut pas tenir sans thermo. Il faut que tu me l'envoies d'urgence. Moi, je veux bien, mais où il est ? Sur le bureau. Je l'avais mis là pour ne pas l'oublier. Ah oui, je le vois. Qu'est-ce que je dois faire ? Jette-le-moi par la fenêtre. Une page de publicité. Envoyez vos fleurs partout dans le monde grâce à un terre nul. D'abord le pot, ensuite les fleurs. J'ai réussi à me faire accepter par une tribu de meubles de jardin blanc, une des rares qui continue à vivre selon ses coutumes ancestrales. Vous allez avoir le privilège d'assister à la cérémonie ultra-secrète de la chaise longue, appelée par les spécialistes le rite de la transatlantique. C'est pas dangereux ? Si, on peut se coincer les... Euh... Gluons de la table de jardin. Quel est le rôle de la chaise longue dans votre tribu ? Il est très important. C'est notre sorcière. La cérémonie était prévue pour Tertor 23 et elle n'a pas l'air de s'agiter beaucoup. Elle fait la sieste. Non. Présentement, elle rassemble son énergie. Ça y est, j'entends les cri-cris des grillons. Elle commence à bouger. Admirez la danse. Sacrée de la chaise longue au milieu de l'après-midi avant l'été. C'est ça, la transatlantique. Ah, là je reconnais. Elle est en train d'invoquer les divinités de l'apéritif. N'est-ce pas, Gluons de la table de jardin ? Pas du tout. Elle se dérouille les gambettes après l'hiver. Elle a la dose de sanguie, quoi. Note-moi pas de ce que tu ne connais pas, Micmac. Voilà, elle a trouvé la bonne position. Quelle est la suite du programme Gluons de la table de jardin ? Mettez-vous sous mon parasol. Ça ne devrait plus tarder. On va assister à un phénomène surnaturel ? Non, très naturel. Chaque fois que la chaise longue se déplie, il pleut. Et c'est normal. Elle fait la pluie et le beau temps. Ces déclarations surprenantes remettent en cause toutes nos connaissances sur la vie et les coutumes des meubles de jardin blanc. Mec, ça ne vous empêche pas de dormir. Salut, à demain, si on veut bien. Sous qui vous êtes Tu m'aides Je suis la vedette T'es tête Il y a ma photo Partout Je suis le gluon Tu trouves Tu trouves Alors, comment c'était ? Pas trop dur ? Je suis contente d'être rentrée. Tiens, je t'ai rapporté un cadeau. Merci. Qu'est-ce que c'est ? Ben, une paille. Une vraie paille. Pas en plastique. On n'en trouve presque plus. Oh ! On a beau dire mais le lait comme ça ça a un autre goût.